Alors, la peinture abandonnée, c'est un projet d'un jeune étudiant hongrois. Je ne pourrais même pas vous dire son nom, mais je vais vous le montrer, par exemple, parce que je ne sais pas comment prononcer son nom. On va les voir. Ici, alors, il s'appelle, on pourrait dire, Benz H. Du. Et je ne sais pas exactement il y a quel âge, mais selon moi, il est dans la vingt-trentaine. Et il étudie à Budapest. Et comme travail d'école, ce qu'il a fait, c'est qu'il a effacé les personnages de tableaux célèbres. Je vais vous montrer un exemple ici. Alors, voyez-vous, ici, je ne vous le montre pas, parce qu'ici, on voit la réforme. Alors, ça, c'est un exemple d'un objet, je dirais, assez angulaire qui est tombé. On pourrait dire une météorite. Avez-vous déjà entendu ça? Vous parlez d'une météorite qui pourrait tomber sur la Terre? Mais nous, on peut s'imaginer, juste pour s'amuser, qu'est-ce qui pourrait tomber et faire fuir tout le monde. Donc, ici, c'est un exemple. On va utiliser ce logiciel-là qui s'appelle SumoPaint, que tu pourrais retrouver facilement sur Internet, si tu veux, parce que tu as l'adresse ici, puis il est gratuit. Et ça ressemble, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Photoshop, ça ressemble beaucoup à Photoshop. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous initier au dessin numérique et à l'utilisation des calques. Les calques sont ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec des calques sur des dessins numériques? Non, ça, c'est super important. Quand on dessine, quand on utilise des logiciels de dessin, c'est un peu le cœur d'un dessin numérique, c'est l'utilisation des calques. Au fond des calques, c'est comme des acétates. Vous connaissez ça, des acétates? Par exemple, vous faites un premier dessin sur une acétate. Vous le mettez en dessous, vous prenez une autre acétate, vous continuez le dessin, vous voyez ce qui est tout par-dessus. Donc, tous les éléments de dessin sont l'un par-dessus l'autre avec des calques transparents. C'est ce qu'on voit ici. Alors, on va s'initier, c'est une façon aussi de s'initier au dessin numérique. Ici, on revient. Ça, c'est les consignes de dessin. Je vais vous demander de dessiner un objet avec des angles droits, des pores marauds. Sous-titrage ST' 501 On va aller voir le prochain paysage abandonné. Et vous savez, ça ne sera pas ici, ça va être ici que vous allez ajouter. Ça vous dit quelque chose, cette image-là? Oui. Oh oui? Oui. En frotte, vous la connaissez? Oui. Alors, c'est ici que vous allez faire exploser quelque chose, arriver quelque chose. Oui, oui. C'est la différence. Donc, on parle de musique. Vous avez compris, le concert. Et voilà. C'est la bonne tour. 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 Lui, on va aller chercher. Il s'intègre bien je trouve, on dirait que c'est vraiment partie de la peinture, super. L'ombre est bonne en peinture. L'ombre est en bas de la peinture. Si maintenant notre œil, ça casse-soupé. Je trouve que l'intégration est belle dans la peinture, si on voit le boulot. Ok, on vous écoute. Nous, on est peut-être par un œil parce que, je ne sais pas, j'aime ça laisser des yeux. Ça n'a pas vraiment rapport, mais j'ai toujours aimé ça laisser des yeux. Je ne sais pas pourquoi. Puis c'est ça, j'essaie d'imaginer quelque chose qui aurait rapport. Est-ce que tu as fait fuir tous les habitants du tableau? Oui. Est-ce que tu peux montrer où tu as mis ton ombre? Ici, on a mis l'ombre portée. Il y a de l'ombre qui ferme ici et ici. Excellent. Est-ce que vous avez travaillé la texture? Bien, je l'ai même mis là-dedans puis ici, mais c'est… Ça ne paraît pas paru. Ça ne paraît pas. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre comment fonctionnent les logiciels de dessin numérique? Oui. Est-ce que vous aviez déjà travaillé le calque? Non, non. C'est tout. Ok. Est-ce que ça vous donne le goût d'en faire d'autres? Oui. Avec des logiciels semblants? Oui. Vous voulez voir l'original? Oui. Un autre. Un autre. Non. Justement, hein? Est-ce que tu veux voir c'est quoi le titre? Je suis au paradis. Alors, l'annonciation. Il n'y avait pas une autre annonciation. Oui. C'est deux annonciations. Donc, c'est un ange qui vient annoncer qu'il va y avoir un petit Jésus qui s'en vient, si je me rappelle bien. Donc, en 1450. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur Wikipédia. Est-ce que vous avez aimé ça travailler au tableau numérique interactif? Oui. C'est une nouvelle approche, la passion. Je trouve ça très bien. Est-ce que tu trouves que ton geste, il y a de la place pour peindre? Oui. Ça, ça fait différent. Je pense que c'est grand. Et vous voyez que c'est un tableau extrêmement célèbre pour l'histoire de l'art qu'on peut retrouver à Florence. Alors, tu peux fermer, cliquer sur le X. On va aller voir le prochain. Est-ce que ça vous donne le goût d'en savoir plus sur ce tableau-là, les gars? Oui. Oui, hein? Sans extraterrestre. Sans extraterrestre avec des anges. Quoi que des anges sont des extraterrestres? J'aurais aimé ça avoir plus de temps. Mais souvent, j'ai beaucoup aimé ça parce que je n'ai jamais été très bonne en technologie. Je suis vraiment libre, en fait. Et il n'y rit pas. Est-ce que tu as trouvé ça facile? Oui. Est-ce que tu trouves que c'est un médium qui peut être intéressant pour s'exprimer, pour peindre, pour dessiner? Oui. Ça faisait des gros mouvements. C'est ça. Super. Bien, merci beaucoup. Franchement, on rentre dans les temps. Merci d'être venue.